coucou les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le 3 avril donc mercredi il est présentement 11 heures d'ici un gros quart d'heure on va s'en aller tout doucement pour aller donc faire le tatouage je suis hyper contente j'espère que ça se passera bien normalement oui je vous pense pas que ça y aura des problèmes on part un petit peu plus tôt parce que déjà on est mercredi donc je vous ai dit hier il y a la sortie des étudiants et tout donc pour ne pas que ce soit le vrai bordel manger un petit bout juste avant ce qui est quand même mieux et faire un petit tour comme ça vite fait puis après y aller tout doucement donc on a rendez vous à deux heures le temps d'aller jusqu'au centre ville il sera plus ou moins presque midi donc voilà c'est plutôt moins correct sinon bah assez basique aujourd'hui il fait mauvais en fait voilà il fait pas beau du tout donc j'ai mis un plus la longue manche mais une manche que je puisse enlever assez rapidement enfin je peux tirer quoi et jean et mes sida voilà ce que j'ai mis sur la bonne étape de la tête et niveau massage je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas mais j'ai mis du rouge enfin du rouge du rosé je sais pas si vous voyez et c'est pas le genre de couleur que je mets en temps normal mais voilà j'ai envie pour un peu changer justement donc voilà je vous amène avec moi de toute façon j'aime Sous-titrage ST' 501 ... Voilà les amis, on vient de sortir de chez le tatoueur. Là on attend le bus pour remonter. Ça a duré quand même une bonne heure. Ça a duré quand même une bonne heure, le temps de le placer. Ma mère s'est fait tatouer d'abord en premier, donc ça faisait hyper longtemps qu'elle ne se faisait plus tatouer. Depuis 10 ans, elle ne s'était plus fait tatouer, donc ça faisait un bail. Niveau douleur, tu dirais quoi sur 10 ? Allez, soit objectif sur 10. 7. Voilà, elle dit 7 sur 10. En sachant que l'endroit, je vous montrerai tout à l'heure, est un endroit quand même assez délicat. Où il y a de l'os, très peu de peau. Donc j'ai vraiment choisi l'endroit où il ne fallait pas. Sinon moi, niveau douleur, je veux dire ça va. Sauf que là, c'est la première fois que je fais un ombrage blanc en fait, mais vraiment léger, vous allez le voir plus tard. Et là par contre, l'ombrage blanc, on le sent un tout petit peu plus, mais rien de bien ouf. Donc, voilà, voilà. Donc là, on attend le bus pour rentrer et je vous montrerai ça tout à l'heure. On vient de rentrer à l'instant. Il est 4h15. On est crevé honnêtement. On est parti depuis 11h30 je crois. Et honnêtement, ça fatigue l'air de rire les trajets comme ça. Surtout que ce n'est pas tout près non plus. Mais je suis un peu fatiguée, je vous avouerai. Demain, je ne fais rien du tout, hormis les cheveux à ma mère et les ongles. Mais je ne sors pas, je vais nulle part. Voilà, parce que sinon je n'aurais rien vu de ma semaine de congé. Ça fait, ben ouais, à part dimanche que je suis restée un peu tranquille, mais sinon lundi, je n'ai pas arrêté. Enfin d'abord samedi, je n'ai pas arrêté. Lundi, mardi, aujourd'hui, enfin voilà, toujours des trucs à faire, à faire toujours être doré. Tout ça fatigue l'air de rien. Mais bref, voilà. Le tatouage est fait. Bon là, il est cellopané, comme vous pouvez le voir. Après, comment il est ? Donc là, je dois le laisser au moins deux bonnes heures. Ce que je suis surprise, c'est que je n'ai absolument pas saigné ma mère non plus, je crois. Donc tant mieux. J'avais un peu peur de ça, de tâcher mon pull qui est clair du coup. Donc voilà, je suis hyper contente. Là, honnêtement, je ne le sens plus du tout presque. On sent, bon, au départ que la peau a été agressée, ce qui est normal. Mais là, je n'ai plus la sensation de brûlure ou de chaud ou quoi. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à part l'effet un peu blanc qu'elle fait pour avoir un petit ombrage, je l'ai senti un tout petit peu plus, mais voilà, c'est supportable. Sinon, moi, niveau douleur, allez, sur 10, je donnerais vraiment 8,5. Enfin, 8,5, même pas quoi. Je suis tellement... Je ne sais pas, j'ai une bonne tolérance au niveau des... Voilà, c'est tant mieux, là, parce que, honnêtement, c'est pas mal. Je ne sais pas quel truc qu'il y a, à part l'heure. Voilà, quoi. Donc là, je vais l'offre poser un petit peu, je vais souffler un petit peu. Et je vais avec ma mère venir chercher à l'enlever, puisque, honnêtement, ça me sera boussé. Donc, on ira chercher un truc ici, comme chez moi. Et puis, voilà. Ah oui, on a fait des achats. On est passés chez CA. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, comme vous le voyez, je me suis pris deux pantalons. Donc, ici, on a un pantalon très léger. C'est vraiment très, très léger. Taille haute, je dirais. Un style un peu... Il ne rend pas justice à la caméra, hein. Mais c'est un peu cannelle. C'est vraiment hyper beau. Je l'ai payé 19,99 euros. Non, non, pardon, il ne fait pas ce qu'on puisse. Ça me saoule. Non, il ne fait pas ce qu'on puisse. Non, il n'a pas envie. Bref. Ensuite, j'ai pris un jean. Voilà, ça a... Franchement, un peu comme celui que je porte avec un petit trou ici. Et il est assez bien, c'est très haut niveau de la faille du pantalon. Donc, ça, j'aime bien. Et c'est à taille haute. Et je l'ai payé 24,90. Franchement, très bien. J'aime beaucoup. Et la petite folie qui n'était pas prévue. Enfin, les achats n'étaient pas prévus, hein. Donc, ils n'étaient pas censés acheter, hein. Bon, bref. Je me suis pris une veste. Alors, déjà, la couleur. Ce n'est pas le genre de couleur en temps normal que je mets. Mais, je vous avouerai que là, j'aimais vraiment bien. Donc, on part sur une veste un peu style indien. Avec des floquets. Je suis désolée, je n'ai pas besoin de les floquets. Je n'ai pas fait attention. Voilà. Comme ça, avec les trucs... Ouais, ça a vraiment été bien. Et en plus, la texture, c'est un peu du... Comme du velours, en fait. Du dais, je dirais plutôt. Donc, voilà les petites manches. Comment elles sont ? J'aime beaucoup. Et alors, la tirette ici, elle touffe sur le côté. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà comment elle est. Et j'ai pris une... Je ne sais plus quelle taille j'ai pris. Bon, évidemment, j'ai une... Non, ici. J'ai pris une 44 pour être à l'aise. Parce que je me dis que si je dois mettre un pull ou quoi, j'ai pas envie d'être serrée. Et il était au prix de 29,90. Et j'aime bien le baisière. Je vais te vous montrer. C'est pas évident, à une seule main. En fait, le derrière, il y a la même chose, en fait, sur tout le dos. Voilà. Avec tous les floquets ici. Il est juste magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. C'est bien la première fois que j'ai une bête comme ça, de cette matière, de cette couleur aussi, surtout. Et, bah écoutez, j'aime plutôt pas mal. Franchement, je me dis que pour l'été, ça peut être joli. Je suis assez contente de mes achats, même si, bon, vous avouerez que c'était pas prévu du tout. Mais là, c'est stop. Pour le mois, j'arrête parce que ma carte a bien chauffé entre l'appareil photo, les achats et tout, le tatouage. Autant vous dire que là, ce mois-ci, j'ai littéralement craqué mon slip. Faut se le dire. Donc, pour ce mois, c'est finito. Voilà. Je ne verse plus un balle jusqu'au mois prochain. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou, les filles. Voilà, je viens d'enlever le cellophane. Je vais essayer d'ouvrir un peu pour qu'on puisse voir. Je suis dans mon bureau. Donc, voilà, je viens de l'enlever. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. C'est tout simplement une flèche avec le numéro 13 au milieu. Donc, moi, 13 pour ma maman, en fait, qui est née donc le 13 avril. À la base, des bases, il devait normalement avoir des cœurs, en fait. Mais avec réflexion, je me suis dit, ouais, des cœurs. Tout le monde a des cœurs, en fait. C'est assez basique. Donc, j'ai réfléchi et réfléchi à un truc qui pouvait vraiment être symbolique entre nous deux et la date d'anniversaire. C'est vrai que ça fait un peu commun. Mais c'est ce qui est de plus personnel entre ma mère et moi. Donc, moi, j'ai le chiffre 13 et elle, elle a le chiffre 17, du coup, qui est pour mon anniversaire le 17 juillet. Donc, voilà, elle a exactement la même flèche que moi, sauf le chiffre qui change. Donc, c'est la tatoueuse qui l'a vraiment travaillé. Je lui ai juste donné un petit croquis de ce que je voulais plus ou moins. Elle-même, elle a redessiné ce que je voulais. Et franchement, hyper bien. Ça a duré quoi, le tatouage ? Allez, un quart d'heure, on va redire. Un bon quart d'heure. Donc, elle a fait d'abord toute la flèche et tout ça. Puis, elle a fait des petits ombrages. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le focus. Non, il ne veut pas focusser. Putain, on ne va pas dire des gros mots. Ouais, elle a fait des ombrages et puis elle a mis du blanc en fait. J'essaierai de vous mettre des photos parce qu'en fait, il ne veut pas focusser. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref, il est vraiment magnifique. Donc là, bon, bien sûr, ça ne fait que quelques heures que je l'ai. Donc, il est encore bien à vif. Mais je suis hyper ravie. Il est vraiment comme je veux. Très fait, très petit en fait. Parce que voilà, là, il est à vif. Mais le tatouage va vieillir, va s'étaler sur le temps. Donc, il faut toujours bien réfléchir à ce que vous faites. Je sais que maintenant, les tatouages, on peut les enlever entre guillemets. Je mets des guillemets parce que ça coûte aussi de les enlever. Il ne faut pas croire. Donc, réfléchissez toujours bien à vos tatouages, à l'emplacement et chez qui vous allez le faire. Parce que des fois, je vois des catastrophes des fois. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc, normalement, je voulais clôturer le vlog là. Mais à mon avis, je vous amènerai avec moi demain. Parce que demain, ce qui n'était absolument pas prévu, encore une fois, je n'ai que des imprévus cette semaine. C'est un truc de dingue. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a proposé d'aller chez Action. Autant te dire que... En fait, non. Rétablons la vérité. Je lui avais dit qu'est-ce qu'on pourrait aller un jour ? Mais voilà, sans en dire vraiment une date. Est-ce qu'on pourrait aller un jour pour que je puisse acheter des étagères pour mes pops ? Et voilà, elle m'a prise au mot et elle m'a envoyé un message tout à l'heure. Est-ce que ça te dit d'aller chez Action avec moi demain après-midi ? C'est à moi que tu poses la question. C'est à moi que tu poses la question. Bien sûr que oui, je veux aller chez Action. Principalement pour les étagères. Mais vous me connaissez, vous savez très bien que je risque de ressortir avec certaines choses. Surtout que vous avez été plusieurs. Et merci à me dire qu'il y avait des rouges à lèvres mixtes chez Action à des prix beaucoup plus intéressants. Donc merci et non merci aussi parce que ma carte bleue vous déteste. Non, je blague. Mais vous êtes vraiment des anges. Merci à vous en tout cas d'interagir dans les commentaires. Franchement je prends méga plaisir de vous répondre. Je sais que je ne réponds pas tout de suite, tout de suite. Mais j'essaye toujours de répondre au plus vite. Mais entre le boulot, faire les montages vidéo. Et en plus mes vidéos sont un peu décalées. Je suis désolée aussi d'avance. Donc voilà, sur ce là, je vais aller me laver parce qu'il est déjà à 18h. Ma mère est partie chercher une petite frite. Parce que franchement honnêtement, flemme de faire à manger aujourd'hui. Et oui on va la manger à la belge aujourd'hui. Frite burger les gars. Donc voilà voilà. Et puis après Tranquille TV, Netflix à mon avis. Pour l'instant on est en train de finir une série super bien. Pour tous ceux qui aiment bien un peu style Marvel et tout ça, je vous conseille de regarder Black Lightning. Je ne sais pas si je le dis bien ou pas. Il y a deux saisons sur Netflix. Et franchement c'est plutôt pas mal. C'est un décès comique, ce n'est pas Marvel. Mais il est bien aussi, moi j'aime beaucoup. Et je parle très vite et j'ai du mal à respirer. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve. On est jeudi 4 avril. Là il est presque 11h. Je viens tout simplement de me préparer vite fait. Je n'ai vraiment pas envie de me casser la tête. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis ma petite chemise auquel je me sens toujours bien à l'aise. Petite Jane, petite Puma. Et c'est bon comme ça, je vais juste un petit peu quand même me maquiller. Pour avoir une tête assez correcte. J'ai donc une de mes meilleures amies qui vient à 2h30, si je ne dis pas de bêtises. Pour qu'on puisse aller chez Action. Donc j'ai largement le temps. Et je me demandais même si je n'allais peut-être pas vous faire la vidéo concernant les sacs de chez Aliexpress. Je vais peut-être aller regarder ça, voir si normalement je vous ai le temps, j'aurai. Comme ça je pourrais vous la faire. Recoucou les filles, bon ben voilà, changement de programme. On ne va pas chez Action, mon amie est beaucoup trop fatiguée. Donc elle m'a proposé d'aller samedi. Mais samedi, il y a trop de monde. Déjà en temps normal, il y a du monde. Mais alors le samedi c'est encore pire. Donc ce n'est pas grave, ce ne sera que partie remise. Là du coup je vais me changer parce que je n'ai pas envie de rester habillée. Moi j'aime bien d'être tranquille chez moi. Sinon je vais me profiter pour avancer dans le montage. J'ai vu vos réponses sur le sondage que j'avais mis sur Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Je vous avais demandé si des cours ou des longs vlogs vous intéressaient. La majorité pour l'instant l'emporte sur le cours. Donc il y a de fortes chances que ce vlog soit coupé en deux. On verra bien, de toute façon vous verrez bien. Sinon pour demain on ira au marché avec ma mère. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est vendredi et il y a grand soleil comme vous pouvez le voir. On va aller se balader, aller un petit tour sur le marché, aller chez Creuivatz aussi. Et sinon rien de plus, il fait vraiment très très bon. Il aurait fallu que ça fasse comme ça toute la semaine. Ça aurait été bien, ça aurait été vraiment très bien. J'ai mis ma nouvelle veste que j'ai achetée chez Seiya. Franchement elle est vraiment très bien et elle tient bien chaud. Donc je vous amène avec moi. Sous-titrage ST' 501 Re-coucou les filles, ben voilà je vous montre quelques petites trouvailles qui n'étaient absolument pas prévues comme d'habitude. On a été faire un petit tour sur le marché parce qu'il franchement il faisait hyper bon, enfin il fait vraiment hyper bon. Et on a trouvé des pantalons. Par contre les tailles au niveau du marché c'est un peu bizarre. Mais bon, je me suis quand même tentée à en prendre, on verra bien. Au pire si ça ne va pas, ben ma mère ira les échanger la semaine prochaine. Donc ici moi je me suis pris un pantalon noir mais un peu style en toile pour l'été. Franchement il a l'air vraiment top. Donc j'ai pris une taille 44. Bon c'est grand normalement mais bon ça taille bizarre. Ensuite j'ai pris un jeans comme ceci, assez basique. Voilà, avec des petits motifs ici. Mais ce que j'ai bien aimé c'est ici en fait, au niveau du bas du pantalon. Donc là de nouveau j'ai pris un 44 parce que le 42 franchement il m'avait l'air très petit. Donc on verra. Et alors deux autres pantalons. Donc celui-ci. Donc ma mère m'en a pris un et moi j'ai pris l'autre. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Voilà comment il se présente au niveau de la taille. Voilà. C'est le même, en noir. Et au début je voulais le prendre en bleu marine. Mais bon le bleu marine c'est un peu difficile à porter. Mais j'ai opté pour un espèce de marron taupe. Donc on verra. Il y a quand même une... Comment ça s'appelle encore ? Une... Un élastique à la taille. Un élastique à la taille parce que j'ai ma maman qui est juste là. Donc là j'ai pris 44 il me semble aussi. Enfin un double XL pour être sûre. On verra. Parce que comme je vous le dis, ça taille vraiment très petit au niveau du marché. Je suis vraiment étonnée. Mais contrairement aux tailles de chez TA, les tailles n'ont rien à voir du tout. C'est un truc de bègue. Donc écoutez, je vais essayer. Je verrai bien. Je croise les doigts pour que ça rentre. Surtout mon popotin. Donc voilà. On verra bien. Et en même temps, je suis allée serrer les boutiques. Parce que... Je ne sais pas si je peux le dire ou pas. Je pense que oui. Je ne pense pas que le... Enfin ce n'est pas un secret d'état. Mais il y a un swap avec quelqu'un qui arrive. Je ne te dirai pas avec qui. Ce sera la surprise. Donc c'est la première fois que je fais ça. Donc je suis allée voir un peu ce que j'allais lui prod. Donc ces choses-là, tu as trouvé pas mal de petites choses. Je suis passée donc au magasin Creuvat et Zeman déjà. Donc les deux magasins qui, je pense qu'il n'y a pas en France. Creuvat, c'est sûr. Zeman, je ne sais pas. Donc voilà. Je suis passée dans les deux magasins. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Je suis hyper ravie. Bref, là je vais donc essayer tout ça pour voir. Croiser les doigts avec moi pour que ça rentre. Et puis voilà. Coucou les filles. On se retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. On est toujours vendredi. Mais il est pas loin de sa coeur ennemi. Je vous ai filmé tout à l'heure un peu le tour avec ma mère. Qu'on a été faire au marché et tout. J'ai pas trop trop filmé parce qu'il y avait énormément de monde. Et c'était très compliqué. En fait les gens étaient un peu en train de me regarder. On se demande en quoi. Sinon on est passée aussi chez Creuvat. On a fait quelques petits achats. Il y avait pas mal de promos. Franchement j'étais hyper étonnée. Et forcément j'ai acheté certaines choses. Mais vous le verrez parce que j'ai fait un haul. Parce qu'il y a Swap qui se prépare en fait. Je ne sais pas si je peux dire avec qui. Donc je préfère Nour et Andy. Ce sera la surprise. Mais voilà il y aura Swap. C'est la première fois pour moi que je fais ça. Donc j'espère que ça ira. Je suis toute contente. Ça me fait plaisir. Sinon ben voilà je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Parce que la plurie a de très intéressant. À part que voilà j'ai mon oncle qui est venu aujourd'hui. On a beaucoup parlé. Voilà pour y être plus. J'ai coupé les cheveux à ma mère. Demain ce sera ménage à fond. Parce que voilà il faut. Ici aussi je vais faire le ménage à fond. Je vais nettoyer tout ce qui est ici. Donc autant vous dire que ça prend du temps. Et réorganiser un peu mon bureau. Monter tout ce vlog là. Qui sera en deux parties. J'ai décidé de le faire en deux parties. Parce que sinon il allait durer beaucoup beaucoup trop longtemps. Et non c'est pas possible. Déjà là en trois jours je crois je suis à déjà plus de 30 minutes. C'est déjà pas mal quoi. Donc voilà vous aurez la deuxième partie. Donc celle-ci après. J'espère en tout cas que les vlogs vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous en fasse un peu plus. Moi ça ne me pose aucun problème. Si vous voulez faire partie un petit peu plus de ma vie au quotidien. Bon je ne fais pas toujours des trucs très ouf. Parce que c'est beaucoup boulot 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 boulot. Hormis cette semaine. Là j'ai profité vu que j'étais en congé. Et qu'il y avait pas mal de choses à faire. Donc voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. C'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et activer la petite cloche. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et sur ce je vous fais des très gros bisous. Ciao les filles.